Formé à Nantes, prochain adversaire des Aiglons, Humersfahé a porté les couleurs du gym entre 2008 et 2012. Milieu emblématique de sa génération, l'international Ivoirien a défendu le maillot rouge et noir à 89 reprises en Ligue 1. Une carrière stoppée brutalement en raison de le flébite à répétition. Mais Humersfahé n'a pas quitté l'OGC Nice, et l'inverse non plus d'ailleurs. Il est aujourd'hui entraîneur adjoint des U17. Ça va Yannick ? Ça va ? Ça va, je te laisse t'installer. Tu étais déjà présent avec les U17 l'an dernier, mais cette saison de ton rôle a été un peu renforcé, tu deviens entraîneur adjoint ? Ouais, c'est vrai que j'étais déjà là les deux dernières saisons, avec les U17, avec le coach Watelet. Donc en tant qu'assistant, il est devenu directeur du centre. C'est vrai qu'il passe un peu plus de temps à s'occuper de tout ce qui est administratif et sportif, mais dans toutes les équipes du centre. Je prépare mes causeries, je prépare mes séances et tout ça. Mais c'est vrai qu'après on le fait toujours à deux. Ça se passe très très bien. Je pense qu'il a été déjà motivé pendant deux ans, il a fait bénévolement, donc il n'y a pas de souci. Maintenant il est sous contrat, il passe la fin de son diplôme pour pouvoir être entraîneur, on va dire, à plein temps, et pas adjoint, pas que adjoint et entraîneur titulaire, on va dire, pour la saison prochaine, j'espère qu'il aura son diplôme. C'est lui le numéro un, parce qu'il fait presque tout et je supervise. Je supervise parce qu'il a presque plus besoin de moi. Il fait déjà tous les entraînements, on les prépare ensemble, mais c'est lui qui les met en route, c'est lui qui fait les corrections. Moi je rajoute quelques corrections, je le corrige lui, quand il y a des trucs à corriger, mais c'est rare. J'imagine que tu as des diplômes avancés aussi. Je passe mon BF, je me suis inscrit à une session à Saint-Etul, à Manos, qui est organisée par la Ligue de Méditerranée. Pendant huit mois, je suis sous formation et je vais essayer au mois de mai d'avoir le diplôme en poche. Ce métier de coach, c'est un métier dans lequel tu t'imaginais avant ? Franchement non, je ne me voyais pas forcément avoir le charisme, avoir le caractère d'un entraîneur. Je ne suis pas quelqu'un de pointilleux et c'est vrai que quand tu fais entraîneur, il faut être carré, il faut que tout soit planifié, tout soit écrit, il faut laisser une trace de tout ce que tu fais, toutes les séances. Et bizarrement, quand j'ai arrêté, j'ai essayé et j'ai vraiment pris goût. Les deux saisons que j'ai passées avec Alain en tant qu'assistant où vraiment je regardais les choses de loin, j'ai pris goût, je me suis habitué aux gamins, il y a eu beaucoup d'affectifs aussi avec ces gamins. Et je me suis revu quand j'étais au centre de formation à Nantes et je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que ce nouveau métier a changé dans ta vie, peut-être dans ta façon d'être même ? Quand tu es joueur, tu n'as pas forcément le groupe à gérer. Tu as toi à gérer, ça veut dire que tu viens, tu te prépares toi pour les entraînements, tu te prépares toi, que ce soit physique, que ce soit psychologique, technique ou tactique. Toi, tout est rapporté à toi quand tu es joueur. Mais c'est vrai que quand tu es entraîneur, finalement, c'est plus les autres qui passent avant toi. Là, tu es obligé de tout gérer entre les états d'âme de certains, entre le caractère de certains qui sont plus timides, d'autres qui sont vraiment trop agités. Tu es obligé de faire un mélange. Donc, il faut présenter des exercices où tout le monde va pouvoir trouver son intérêt à l'intérieur, même si le niveau, à la base de tous les joueurs, n'est pas le même. Donc, tu t'occupes du 17, une catégorie où ce ne sont plus des enfants mais pas encore des hommes ? C'est un âge intermédiaire. Donc, notre rôle est encore plus important. Mais que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que sur tous les gamins qui sont enceintes, ce n'est pas tous qui vont devenir professionnels. Donc, on ne les prépare pas seulement à être professionnels, on les prépare à être des hommes avant tout. Comparé à d'autres gosses de leur âge qui sont dans un cursus normal, scolaire, c'est vrai que c'est l'âge où ils vont commencer à vouloir sortir, commencer à vouloir aller voir des copines. Donc, nous, il faut qu'on leur fasse comprendre qu'il y a des sacrifices à faire si on veut aller au plus haut niveau. Aujourd'hui, tu as vraiment l'air d'avoir fait de ce métier, de ton métier ? Ouais, à 100%. Moi, je pense que j'ai fait mon deuil de ce qui s'est passé il y a trois ans maintenant. Le fait que j'ai dû arrêter ma carrière subitement comme ça à cause de problèmes de santé. Et c'est vrai que j'ai tellement pris goût justement à ce nouveau métier que je joue mon rôle vraiment à fond et à 200%. Donc, oui, aujourd'hui, je suis vraiment devenu un entraîneur. Il y est, il y est ! Voilà ! Allez chercher, allez me récupérer les ballons ! Et quand on est là ? On va enlever... On va rentrer, on va enlever... On va enlever les ballons ! On va enlever les ballons ! On va enlever les ballons, on va enlever les ballons ! Je sais, comment on va enlever les ballons !